Il faut que la communication des députés de la table de portes soit un petit mot à faire. Merci. Merci Monsieur le Président. Par rapport au port de Dakar, moi je pense que les dernières deux points ont été faits parce que clairement nous avons acquis 8 PES ESCIE dans 7 fixes en mobile. A ce jour nous avons installé 3 PES ESCIE fixes et 1 PES ESCIE mobile. Je l'appelle que ces PES ESCIE ont été installées par les experts qui sont là, c'est-à-dire l'Afrique Pesage. Nous avons acquis un intérêt de 39, c'est-à-dire des R300 comme ils l'ont dit hier. Actuellement le port est maillé et nous sommes dans la dynamique d'installer les 4 PES ESCIE fixes récentes. Comme je l'ai dit, on a 7 PES ESCIE fixes en mobile. Donc par rapport au contrôle de la charge à l'ESCIE, c'est effectif au niveau du port de Dakar depuis très longtemps. Actuellement tout camion qui charge au niveau du port avant la sortie est contrôlé au niveau du PES ESCIE par rapport à la chambre de commerce et au niveau de la charge à l'ESCIE par l'autorité portière. Et tout camion qui en restait en dépassement de poids est automatiquement déresté. Par rapport aux mesures d'accompagnement également, nous avons organisé au mois d'avril dernier la formation des acteurs portières aux techniques de chargement de calage et d'arrimage des charges. Et une formation qui a été d'ailleurs très fructueuse, vu la vie des participants qui ont bénéficié de cette formation. Donc à ce jour, je peux dire que le port de Dakar est en plein dans l'application des règles 2014. Cependant, c'est une application qui nous cause d'énormes de difficultés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une application qui... Parce que vous savez, encore, c'est des ponts très exégués du fait du manque d'espace. Si on veut installer en PES ESCIE, un camion contrôlé doit faire de l'estase, tout ces choses-là, ça pose d'énormes... Actuellement, le problème que nous avons encore, c'est la congestion. Donc, c'est la congestion dit, ainsi que je l'ai dit hier. C'est pourquoi j'ai invité moi à penser à un statut particulier réservé aux plateformes portières. Je l'ai dit hier, je la répète. On ne peut pas considérer les ports comme des simples plateformes. Ce n'est pas possible. Les autres plateformes usèrent nos propres produits. Alors qu'au niveau des ports, nous aurons les produits d'un tiers. Donc, on ne peut pas nous considérer comme des autres. Et là, je m'aperçois qu'il y a des difficultés à faire au niveau des ports. Et je vous l'ai dit, tant que le problème au niveau des ports n'est pas réglé, je pense que le problème au niveau des corridors va demeurer. Donc, il faut que les ou moins s'appuyer sur la question des ports, règle définitivement les problèmes au niveau des ports, pour prétendre les problèmes au niveau des corridors. Donc, je vais passer l'approche à mon collègue et qu'il va compléter. Merci. Merci beaucoup, Jokel. Je pense qu'il a assez fait le tour des problématiques au niveau du port. On rajoutera juste un élément dont j'ai parlé aussi hier. Et j'insiste beaucoup, c'est sur l'harmonisation des seuils de tolérance. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a voulu aller un peu plus vite que nos autres membres... enfin, des autres pays membres de l'UOMOA. Et ça nous a causé quelques difficultés avec certains partenaires stratégiques. Donc, ce que nos ports souhaiteraient, c'est vraiment que les seuils de tolérance puissent être allemandes, que ce soit pour le Sénégal ou pour nos corridors, ou pour les autres pays membres de l'UOMOA. Le statut particulier du port, également, c'est un élément sur lequel on souhaiterait vraiment, assister. Nous souhaiterions, à terme, pouvoir vraiment mettre en place un dispositif d'amende pour les acteurs qui ne respecteront pas les normes. En tout cas, on est en train d'étudier. Et on souhaiterait vraiment, au niveau de la loi, au niveau du règlement 14, qui est vraiment ce statut particulier du port autonome. Je vais juste vérifier. Bon, oui, bon, il en a un peu parlé. Donc, nous, nous utilisons un système de car, où il y a trois cars parce que le port fonctionne H24. Et nous avons formé aussi bien nos agents en interne que les transporteurs et également les chargeurs. Nous avons aussi vécu beaucoup de contraintes avec, je n'ai pas cité de nom, donc des grèves qui se sont passées à l'intérieur du port. Ça aussi, ça a été un élément très, très, très contraignant. On souhaiterait également qu'il y ait une application de certaines sanctions pour les acteurs qui ne respecteraient pas le règlement 14. Alors ça, je ne sais pas si on devrait en parler, c'est peut-être le double fonctionnement. On a un système pèse-essieux et celui de la chambre de commerce. Peut-être qu'on le laissera pour le second point de l'ordre du jour, mais c'est également un élément qui pourrait nous poser des problèmes à terme et qui serait bien aussi dévoqué. Donc les ponts basculent qui sont à l'intérieur du port versus le système du PSSEU qui sont en fonctionnement double. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? On a peut-être fait le tour, hein ? Merci.